Bonjour à tous les scorpions! Bonjour! Comment allez-vous? Je vous souhaite tout le bien pour le mois de novembre. Ici votre horoscope général pour le mois de novembre 2012. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour les scorpions? Eh bien, le mois de novembre va être un mois très significant pour les scorpions parce que dans le mois du novembre, il se passe une éclipse solaire dans votre signe. Une éclipse solaire qui va se passer le 13 novembre et aussi une éclipse lunaire qui va se passer le 28 du novembre dans le signe du Gémeaux. Mais d'abord, qu'est-ce que ça signifie d'avoir une éclipse solaire dans votre signe? Eh bien, ça veut dire que c'est vraiment un boost qu'on va supporter et qu'on doit se réaliser et qu'on est très responsable parce que cette éclipse, ça se passe avec beaucoup de joie dans la vie et avec beaucoup de responsabilité pour sa propre vie. Donc ça, c'est vraiment le thème pour tout le monde mais surtout pour les scorpions parce que ça se passe dans le signe du scorpion d'à peu près de 22 degrés de scorpion. Donc si vous avez un ascendant ou si vous avez des planètes personnelles, à peu près de 22 degrés, vous allez vraiment recevoir une énergie très spontanée, une énergie qui va vous donner la possibilité de faire des choses qu'on veut vraiment dans la vie. Et ça, c'est vraiment aussi dans le signe du scorpion, c'est très important pour faire ce qu'on veut faire et de réaliser ça et de manifester ça. Donc c'est un mois qu'on veut vraiment, qu'on peut vraiment faire ça. Donc l'éclipse lunaire, ça se trouve dans votre huitième maison, donc dans le signe du Gémeo et ça c'est aussi la maison de la transformation, la maison des changements très très profondes. Donc tout ça, ça va très bien avec les scorpions de se transformer. On n'aime pas vraiment les changements, mais les scorpions, ils savent vraiment que c'est nécessaire les changements. Donc c'est vraiment le mois de novembre pour les scorpions. Je vous souhaite tout le bien et à bientôt. Au revoir.